Les citoyens de Québec peuvent être rassurés que le maire et son équipe de négociation, dirigé par Yvon Charest, ont, comme il se doit, négocié ce projet à la dure, en veillant d'abord et avant tout à protéger les intérêts des contribuables de la Ville de Québec. En ce qui me concerne, je pense qu'il est allé chercher la dernière scène en mettant en concurrence de grands groupes aux porches profondes. Alors, ça a été une négociation difficile, je l'avoue, mais je pense une négociation juste, mais aussi et surtout, je crois, une négociation fructueuse pour tous les participants. M. Péladeau, on ne vous a pas entendu parler du nom de la nouvelle amphithéâtre. Pouvez-vous vous dire si vous avez déjà répondu? Non, pour l'instant, aucune décision a été prise à cet égard. Très clair, entre eux, dans l'entente pour le gouvernement, c'est ça, l'entente. Les fonds publics fédérales servent à déduire les deux, les parts de Québec et du gouvernement, puis le reste, c'est la négociation entre les villes et le gouvernement fédéral. Et pouvez-vous nous dire où on est? Est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec le gouvernement fédéral? Ce que vous voulez, c'est ça entre les mains de M. Charest. Je m'appelle Mme Vernard, il y a quelques minutes, en fait, et je l'ai informé de l'annonce d'aujourd'hui, et je me demandais de chez les chars-côtés de mettre tout ça en ordre et de lui transmettre tous les documents nécessaires, parce que maintenant, normalement, il n'y a rien qui nous manque pour que le gouvernement fédéral puisse rendre sa décision. M. Péladeau, est-ce que l'arrivée de Power Corp dans le portrait des derniers jours, est-ce que ça vous a incité à signer cette entente-là plus rapidement? Écoutez, je pense avoir eu l'occasion de le dire à quelques reprises, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois. D'ailleurs, le maire a fait référence à cette date, du 5 octobre, une très bonne date d'ailleurs, parce que c'est la date de mon anniversaire, où il a annoncé qu'il voulait construire un entente-là. À ce moment-là, nous avons démarré l'étude du projet. Nous y avons mis énormément d'efforts, beaucoup de ressources financières, pour nous assurer que nous puissions en faire le nécessaire pour convaincre les autorités de poursuivre dans cette avenue-là. Donc, c'est un travail de longue haleine, et je pense que, comme tout le monde, j'ai été informé tout récemment de l'implication de Power Corporation dans les remparts. D'ailleurs, je tiens à dire que l'institution des remparts est une institution très importante à Québec, et que nous avons l'intention de maintenir le statut des remparts tel qu'il l'est, tel qu'il l'a été et tel qu'il le sera. Et Jacques Canguay est un grand ami. Par même temps, aussi, c'est un grand client chez nous, tous les plus hauts annonceurs du Nord de Québec et de TBA Québec. Donc, ça donne des bonnes dispositions pour s'entendre ensemble. Si je peux me remettre en toute équité, je ne vous dirais pas qui était là, il y avait 600 entreprises, mais je peux vous dire que Power Corporation n'était pas là. Et je le dis parce que ce matin, j'ai parlé d'André Desmarais, parce que son implication dans les remparts et les entreprises tournant autour des remparts, c'est prévu depuis plusieurs mois, on en avait même discuté ensemble. Jacques Canguay, Claude Rousseau, M. Desmarais et moi. Alors, il faut être bien clair, il n'y avait pas de compétition de Power Corporation. Power n'était pas là. Power était là pour investir strictement dans les remparts, le Challenge Bell, les lieux, trois autres compagnies. Donc, je pense qu'en toute équité, il faut éliminer tout en même temps. Le partenaire produit va assumer des pertes, ou ce ne sont seulement les partenaires publics? Je vais vous expliquer un petit peu, je pense que c'est pour sauter de vous de votre discours à tout. Sans amphithéâtre, le loyer est de 3,15 millions de dollars. Et on sait fort bien qu'on a négocié avec tout le monde. Gérer un amphithéâtre sans club de hockey, c'est normalement moins profitable si on fait seulement du nettement et du divertissement. Alors, il y avait, et ça, on l'a vu avec toutes les entreprises avec lesquelles on a négocié. Quand il n'y a pas de paye sportive, c'est moins payable que quand il y a un ou deux. Alors, 315 millions de loyers. Si exceptionnellement, il y avait un déficit dans l'hypothèse où il n'y a pas de club, on partage le déficit, mais nous autres, on n'a jamais plus de zéro. Alors, nous autres, ça fait juste qu'on a perdu des profits, on a perdu le loyer. Alors, c'est qu'on partage les déficits dans cette hypothèse-là, mais nous autres, on arrête à zéro. Dans l'hypothèse où il y a un club de hockey, ça, ça n'existe pas, cette chose-là. Et on l'a négocié parce qu'il est clair que c'est moins évident d'avoir un amphithéâtre profitable sans bâle d'une équipe sportive. Voilà tout simplement. Mais moi, je pense que ce pourquoi on est si et québécois, c'est tout d'abord parce que les conditions financières étaient les meilleures, mais aussi sincèrement parce qu'on pense que l'intégration des activités de Québécois, télévision, Internet, etc., spectacles font en sorte qu'ils vont être capables de rendre cet amphithéâtre-là profitable. Ils ont l'organisation pour le faire, ils ont la capacité de le faire. Et c'est pour ça qu'on est avec eux autres. Claire Angelié, TDA, j'ai la même question, mais disant en deux, au niveau de la gestion, il y a le nombre, ça c'est une chose, au niveau de la gestion de l'édifice. Il y a des groupes, j'imagine, qui avaient un background dans ça, qui ont présenté les dossiers, vous les avez mis de côté pour Québécois. Et ma question va dans l'autre sens à M. Péladeau, vu que vous n'avez pas d'entreprise, je pense, de tentacules d'entreprises présentement qui sont spécialisées en gestion d'événements comme ça. Vous allez mettre quelque chose sur le pied pour y arriver? Comment ça va fonctionner pour gérer ça? Écoutez, nous sommes quand même assez proches du milieu du spectacle. La télévision, c'est, je dirais, le cœur de l'activité culturelle au Québec. Et comme vous pouvez vous en douter aussi, nous avons le bénéfice d'avoir de bons contacts dans le domaine du show business. Je connais personnellement aussi de nombreuses personnes qui sont emballées de ce projet-là. Et en ce qui me concerne, je ne crois pas que ça va être difficile de monter une équipe, mais comme n'importe quoi dans la vie, on peut y avoir l'expression. Il faut y aller par étapes. À ce jour, ce n'était pas nécessaire. Je crois que nous avons déjà eu des spectacles qui ont réalisé depuis un certain temps un certain nombre de spectacles, dont notamment un qui est venu ici, à Québec, au Capitole, le retour de nos idoles. Donc, c'est le bénéfice. Nous sommes dans la musique, nous sommes dans la télévision. Et puis, depuis un certain nombre d'années, maintenant, dans les spectacles. C'est un peu comme le petit café Groupe Chilette, finalement, pour gérer tout ça. Écoutez, je pense que pour que ça soit important, il y a une structure qui va être retenue. L'important, c'est l'activité. Et l'activité, c'est là que nous avons l'intention d'y participer. Est-ce que tu n'as pas une question? Écoutez, moi, c'est intéressant la question. Évidemment, on veut un club de hockey. Tout le monde s'est connu au Québec. Et un des principaux objectifs, c'est les Québécois, c'est parce qu'on sait qu'ils ont la capacité, je suis un club, en tout respect des autorités de l'Union nationale, et je vous le répète, Pierre-Carlo Perredo le comprend. Mais j'en discutais avec les collègues élus ce matin, et peut-être ce qui nous enthousiasme le plus, évidemment, à part l'hockey, c'est la capacité de faire vivre des artisans du milieu culturel à Québec. Je ne veux pas mettre de pression sur Pierre-Carlo Perredo, mais par exemple, si certaines émissions en grand public étaient enregistrées, tournées à l'amphithéâtre, où je pense que c'est beaucoup moins cher à prendre des gens d'ici que payer des perdières. Alors, je vois là des 17 artisans de Québec qui pourraient vivre de leur métier. Et pour les collègues édoues, la capacité de cette organisation-là de produire des activités culturelles dans l'amphithéâtre, c'est très important dans toutes ces décisions-là, évidemment, après l'aspect financier. M. Péladeau, est-ce que, comme le maire, vous voyez une fenêtre d'opportunité de 12 mois pour convaincre M. Bettman? Écoutez, vous savez fort bien, c'est un sujet dédicat. Nous avons déjà déployé de nombreux efforts. Nous allons continuer à déployer de nombreux efforts. Encore une fois, je pense que nous avons tous les atouts nécessaires pour convaincre le commissaire Radiga pour l'instant. et il n'y a pas de club. Ce n'est pas nous qui allons faire, je dirais, le préchéancier ou l'agenda. Nous n'aurons aucunement d'intention de nous impliquer dans les affaires de la Ligue. Le travail que nous devons faire, selon moi, est de continuer à travailler à les convaincre. En même temps, je ne suis convaincu que, depuis plusieurs mois, et d'ailleurs, le commissaire, à cet égard, en mai dernier, l'a dit qu'il a eu une erreur historique qui devait, de cause échéant, être réparée. Donc, toutes ces indications-là sont positives. Maintenant, c'est certain que nous aimerions avoir un échéancier bien déterminé dans les circonstances. Je pense que la meilleure des choses, c'est de continuer à travailler en toute discrétion, en tout respect pour nos partenaires, parce que l'objectif ultime, c'est d'arriver à nos fonds. Espérez-vous le rencontrer? C'est certain qu'on continue à travailler étoitement. Nous sommes à l'écoute des messages qui nous ont envoyés et qu'à chaque bonne nouvelle, comme celle d'aujourd'hui ou comme celle de l'annonce de la construction d'un filet il y a quelques semaines, vous pouvez être certain qu'ils en aient informé très rapidement. Est-ce que je prends ça pour un oui? Toujours dans le cadre de la Ligue nationale, c'est bien évident qu'il faut aussi, oui, négocier le monsieur d'Atene et tout ça, mais ça négocie aussi avec les propriétaires de points. Il y en a deux ou trois qui sont ciblés, qui sont en difficulté, qui se sont déjà affirmés, qui se sont déjà positifs. Mais oui, les discussions avec ces gens-là, M. Laponte, peut-être une question pour vous aussi sur l'importance d'avoir négocié quelque chose pour maintenir les activités, que ce soit les rampants, on trouve un peu plus de difficultés. M. Laponte. Écoutez, c'est la Ligue qui est le carrefour obligé. Et c'est le commissaire qui est le représentant et le porte-parole des propriétaires. Alors, ce qu'on veut, c'est le chef d'orchestre. C'est important de commencer à donner des instructions aux façons, aux xylophones. Je pense que c'est le plus important de bien s'assurer que la communication est efficace avec le chef d'orchestre. Et encore une fois, en toute discrétion, parce que c'est une règle incontournable et nous avons l'intention de suivre les procédures, sachant par ailleurs que nous avons ardemment l'objectif de ramener une équipe à la quinquennat. Écoutez, moi, j'ai parlé tout à l'heure à M. Ben-Ban, 2,45, il a été très clair entre nous et nous, et encore là, c'est important ce que Pierre-Cabellé nous dit, puis il y a une façon de procéder dans la Ligue nationale, puis on ne peut pas y déranger, donc c'est tout le monde aussi, c'est tout le monde, M. Ben-Adeau. Alors, je veux très clair qu'on a pris la décision de contribuer dans le théâtre, on a pris la décision, les Québécois et nous, les Québécois, ont envie de s'associer sans jamais avoir la garantie qu'il y aura un Club Ligue nationale à Québec. Je veux qu'on soit clair, tout ce qu'on dit et ce qu'on écrit est bien suivi. Alors, il n'y a aucune garantie. C'est pour ce qui est des rapports, pour Thomas Péoui, c'est à l'espoir, on voulait, il n'y a pas question de laisser tomber le Thomas Péoui, cette question-là des 30 jours, ce qu'on appelle nous, dans notre jardin, à l'instant, dans notre jardin, les 30 jours, comme on va faire, c'est important. Vous savez, Thomas Péoui, il ne peut pas se permettre de payer à le loyer qui serait à la hauteur du marché. Alors, ce que nous permet, Pierre-Cabellé, aux Québécois, nous ne serons pas aussi durs que vous, dans votre négo avec vous. Je vous en prie. Alors, c'est important, et les remparts de Québec, ça, ça a été dans nos premières discussions avec M. Beladeau. Les remparts, c'est une institution, dans le fond, vous savez, tout le monde n'aura pas le moyen, s'il y avait un Club Ligue nationale, tout le monde n'aura pas le moyen d'aller voir un Club Ligue nationale. Il faut que les parents soient capables à nous offrir en France pour voir du hockey et que ce soit accessible au-delà de la Ligue nationale. Les remparts, c'est une institution à Québec, c'est des partenaires, les tanguées, les premiers tanguées, c'est des partenaires à nous depuis pas longtemps. Alors, dans tout ça, ils sont encore nos partenaires, ils vont nous demeurer. Alors, puis là-dessus, Pierre-Cabellé a été très clair dès le début, il a congri, il a produit cette institution, puis il a même été d'accord pour l'inscrire dans l'entente, et ça, on en est très heureux. Un petit lien avec les remparts, justement, juste pour qu'on comprenne bien, la taxe sur les billets, le 4 $, est-ce que ça s'applique, notamment, aux parties des remparts qui sont, on comprend, à des prix très inférieurs? Oui, c'est une excellente question. Écoutez, d'abord, la taxe, c'est 10 % au 4 $ maximum. Juste pour vous être peut-être précisé, c'est 10 % au 4 $ maximum, mais à mon avis, ça va donner 10 % et 5 $ maximum et 10 % à 5 $ IBC maximum. OK? Alors, un billet de 3 $, c'est 30 cents. Maintenant, on va se servir de notre jugement. Bien sûr, je fais des hypothèses, je fais du futuriste, mais s'il y avait un club de hockey ici, c'est sûr que le modèle d'affaires des remparts changerait un petit peu. Changerait un petit peu. Et donc, pour nous autres, ce qui est important, c'est qu'une équipe d'aide d'accélèges, c'est une entreprise à plus lucratif. Et dans le cas des remparts, peut-être que ce serait un autre genre d'entreprise. Alors, on va se servir de notre jugement et on verra comment on pourra changer. C'est pas, la frais sur les billets, c'est pas mur à mur, je vais le dire comme ça. Par exemple, je me vois mal chercher un frais sur les billets pour le 3 $ qui est 8. Quand même, si on appelle ça du jugement, je me vois bien mal faire ça. Alors, voyez-vous, on va moduler. Moduler, l'idée, c'est d'imposer un frais sur la majorité des billets. C'est un frais sur la majorité des billets.